Le groupe de test, et maintenant il y a comme un changement, puisque Karine Pasquet est décrochée maintenant. Le passage là-bas au demi-mètre pour Clémence Calvin. Michael Chapeau de l'Entente Nord-Loire, il y a un record en 15-38, ils sont en train de l'attendre. Mais pour l'instant, devant ça tient Clémence Calvin, et du rôle est là. Il faudra faire moins de 16-17 pour les concurrents à réaliser cette saison, pour aller aux Europe Espoir. Pour nous, vraiment quelque chose qui peut réaliser Clémence Calvin. Clémence Calvin n'est qu'à l'arrivée, mais ce tour de l'arrivée, elle n'est qu'à l'instant pour l'instant. Clémence Calvin, qui vient partir aux Europe Espoir ou Junior sur 5000 mètres. Clémence Calvin, et ensuite Dironeda, ensuite l'Ethiopienne Karine Pasquet. Il a l'air bien le Lièvre pour l'instant, pas s'espérée. C'est heureusement qu'on va en avoir. Clémence Calvin, et aussi elle peut aller chercher. Clémence Calvin, dans sa souée. Clémence Calvin, et l'Ethiopienne Etenes Dironeda, qui est toujours très très bien. Clémence Calvin, qui a vraiment décontracté l'Ethiopienne. Clémence Calvin, qui a une élure plutôt pas mal également. Karine Pasquet, qui est en train de s'accrocher pour prendre la troisième place, pour monter sur la boîte, sur le podium de 600 000 mètres féminins. Clémence Calvin, qui a l'air de commencer un petit peu à fatiguer. Le rythme est forcément difficile. Et c'est le prix à payer pour aller au championnat d'Europe Espoir. Et voilà, Valent Patris Gerret, prend quelques longueurs d'avant sur les filles. Il faudrait qu'on fasse attention à prendre la séance. Et voilà, et ça y est, à six tours de l'arrivée. À six tours de l'arrivée, l'Ethiopienne Dironeda, la junior. Peut-être une future grande de la discipline qui fait mettre des signes, elle a l'air vraiment très très bien l'Ethiopienne. Ah il va peut-être nous claquer un chrono, Samira Mizegrane avait réalisé 16 minutes 08 l'an dernier, ça sera peut-être là-dessus. C'est Vanscabin qui s'accroche maintenant, ça commence à dure, il y a vraiment très très fluide l'Ethiopienne, très impressionnante. Je vais vous dire, c'est peut-être une future grande de la discipline qu'on reverra sûrement enseignant au championnat du monde dans les quelques années qui viennent. On pourra dire qu'il y avait mieux au vestibule de Carcassou. Le passage, regardez, le passage des deux athlètes, il n'est pas si loin quand même. Il y a 80 minutes qui commence avec Clémence Cabin, avec Clémence Cabin qui commence à grimacer. Ça commence à être bien pour Clémence Cabin, l'Ethiopienne est vraiment très très bien, il va taper un grand chrono je pense. Il reste 5 tours, 5 tours avec Clémence Cabin, elle doit être encouragée parce que c'est bien la qualité pour l'espoir, c'est la qualité qui se joue maintenant. Apparemment on est sur les bonnes bases pour l'instant, on est plutôt sur les bonnes bases pour réaliser les minima. Et voilà, le record de France Espoir envisagé par quelques journalistes pour Clémence Cabin me paraît un petit peu... 15 plus 52, on ne sait jamais. En tout cas, l'Ethiopienne est partie pour faire un chrono. Et je pense que même si elle plaît, elle pourra peut-être vous les participerer. C'est très très impressionnant. Et Karine Fasquet, on ne peut rien s'accroche. Karine Fasquet n'est pas si loin que ça. Président de la Ligue Pays de la Lande, athlétisme. Troisième, 42.077, l'ENAG, Charline Duval. C'est un chrono également pour la Lantaise. Alors qu'on aperçoit Charline L'Etoile également dans la ligne. Et Zironeda toujours aussi bien. Avec le 249, juste derrière le lièvre Patrice Ferret. Et Clémence Calvin qui s'accroche. Et Clémence Calvin qui a décidé d'aller à Martigues. Martigues Sport athlée. Alors je vous demande d'athlèves. Et Clémence Calvin qui a décrit vraiment aussi de la France. Elle est vraiment bien, elle est vraiment bien l'Ethiopienne. Très très facile, il reste maintenant plus que 4 tours. 4 tours maintenant pour l'Ethiopienne. Patrice Ferret, on le rappelle, on a un record en 14-34. C'est tout seul pour l'Ethiopienne. Il est arrivé dans l'année 15-04. Et L'Ethiopienne nous tient bien. Patrice Ferret, on le rappelle. Clémence Calvin qui a maintenant 20-30 mètres de retard sur l'Ethiopienne. Et 40 mètres de lourds, on retrouve la troisième de cette course de 5000 mètres féminin. En l'occurrence, Karine Pasquet. Karine Pasquet qui a en aspiration le consignaire de l'entente d'en droit, Michael Chabot. Voilà, vous verrez qu'il est maintenant... Il est s'occupé peut-être pour le Clémence Calvin. Très intelligent, pas s'inspirer. Il va laisser le mouvement. Il peut être à l'éthiopienne. Je vais faire l'allure. Il reste maintenant à sa hauteur. Maintenant, ce que va faire Patrice Ferret, à trois tours de l'arrivée, il regarde son coin. Il commence à s'écarter. Il se retrouve avec Clémence Calvin. Allez, Clémence, il va falloir s'accrocher. Karine Pasquet en troisième position. Il va lui rester également maintenant trois tours à elle. Impressionnante. Elle est vraiment impressionnante, l'éthiopienne. Elle est en train de tuer la course totalement. Regardez la différence d'allure avec les autres concurrentes. Elle est vraiment sur... C'est vraiment une fille à s'envie dans les futures années. Il y a VAC la quinte chrono, ça c'est certain. Et derrière, Clémence Calvin qui s'accroche, qui s'accroche. Heureusement, Patrice Ferret a décroché. Il est maintenant à attendre peut-être Karine Pasquet. La victoire ne semble plus pouvoir échapper. C'est une fille. Il marche sur l'eau, ici à Carcassou. Très très impressionnante, Di Rueda. Il est un troisième du championnat de l'Empire. Quand on connaît le niveau des Etiopiens, des Cénaux, voire des Marocains, on peut se dire que cette fille a du talent et est en train de le démontrer ici au stade du Moulin-Basso. C'est Clémence Calvin maintenant qui franchit la ligne, maintenant deux tours pour Clémence Calvin. L'enjeu, on vous le rappelle, des minima espoir à aller chercher. Etiopiens Calvin-Basso qui s'accroche toujours en troisième position. Et Patricia Loverti, mine de rien, qu'on n'attendait pas si pareille fête, tout de même, elle avait pris un départ plutôt prudent. Et mine de rien, elle est en train de revenir petit à petit. Et là, Patricia Loverti, s'il vous plaît. Et là aussi, peut-être, nouveau retour personnel pour Patricia, en deux tours de l'arrivée. Elle s'est détachée des débuts. Mais d'ailleurs, elle n'a pas pour prendre le bon bagon, pas tout seul Loverti, mais elle est plutôt bien. Et regardez l'Ethiopienne, impressionnante l'Ethiopienne. Vraiment d'une facilité déconcertante. Et puis une foulée toujours aussi majoritaire. Elle ne semble pas connaître la fatigue. La cloche, le dernier tour. Ça va être intéressant dans le coin. La cloche, le dernier tour pour Ekelech. Et tu es là, avec Tchopi. Dernier tour pour elle. Et 16-08 de Mesegrane, peut-être en danger. Clémence Galvin. Et bien Clémence Galvin maintenant, il va lui rester un tour avec Clémence Galvin. Clémence Galvin, la spécialité de Crocs, qui veut se qualifier avec les championnats d'Europe. Espoir, un rendez-vous à partout pour les joueurs de ce qu'il y a. Ah, l'Ethiopienne qui en remet encore une couche à 200 mètres la vie. Elle est vraiment consciente, celle-ci. Et bien regardez comment elle va débouler sur Diego Duvaux. Il est humain, pas n'importe qui. On a un peu plus assez. Elle est vraiment impressionnante. On mettra les mots publics jusqu'au 500 mètres. Pour nous, on va être fabuleux, peut-être, pour... Pour le tour, on est là. Elle mérite tous ces applaudissements, tout ça. Et Clémence Galvin qui s'accroche. La victoire maintenant pour les Jocsets. Très, très facile, les Jocsets. Sous le regard de Gérard Fuchet. Et Clémence Galvin qui s'accroche. Voilà, non, c'est le février. Maintenant, plus qu'il soit l'un des gouvernances de Galvin. La dernière nouvelle nouvelle, c'est Clémence Galvin. Alors, elle s'écourage le regard de Gérard Fuchet. Il nous attend dans la venue. Clémence Galvin, c'est musiciel. Et non, c'est que le février. Et je souviens les cricket. Et comment l'un des gouvernances. Au défi, c'est... Clémence Galvin. Et en troisième position, on va retrouver la tantelle de Karim Pasquet. La croche est tombée en terminée maintenant. Deuxiard, 183 maillots. Et regardez ce mandat également, Partie O'Garty qui a pris un départ très douloureux et peut-être que c'est le même qui se met la première place. C'est l'aider parce qu'il y a des départs de Karim. Le champion de France de France, c'était pas très bon de chez vous, c'était pas bon. Devant Clémence Calvaux, France Moissette, on va accueillir maintenant. Avec vous, Romain de Ramaralina, France L'Éthiopienne, Bonjour les députés, Bonjour les députés, Bonjour les députés, France Moissette à la lutte, pour aller grignoter quelques secondes, sur ces 5 minutes. Les deux du CAC, qui ont pris quand même une ruste face à l'Éthiopienne. Vive Westphal, de la Sainte-Julien, le champion de France Québec. ... ... ... ...